Générique 3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Nathalie Benathia est avec nous, macroéconomiste chez BNP Paribas Asset Management. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. A vos côtés Christophe Dehonde qui nous accompagne également. Bonsoir Christophe. Bonsoir Grégoire. Vous êtes gérant obligataire chez CPR Asset Management. Et Gilles Guibou avec nous également autour de cette table. Bonsoir Gilles. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Vous êtes responsable des actions européennes chez AXA IM. Parole à la macroéconomiste Nathalie. Quels commentaires peut-on faire après la publication de ce rapport mensuel sur l'inflation aux Etats-Unis pour le mois de septembre ? Dans le sillage des données qu'on a pu avoir ces derniers temps, que ce soit les données d'enquête ou les données relatives au marché du travail qui a été publié il y a moins d'une semaine maintenant. Oui. Le gros événement de ces derniers jours c'était effectivement le rapport sur l'emploi vendredi dernier avec cette surprise haussière. En ce qui concerne l'inflation, un point ne fait pas une tendance comme une hirondelle ne fait pas le printemps. Et je pense que les marchés pour le moment ont choisi de ne pas changer leur scénario. On a une inflation qui continue à ralentir doucement pour l'inflation totale qui s'est stabilisée voire légèrement augmentée pour l'inflation sous-jacente. Ce qui compte maintenant surtout c'est la dynamique de court terme. Et honnêtement dans les éléments de ces données il n'y a pas vraiment d'inquiétude à avoir sur cette dynamique de court terme. Mais voilà c'est encore une fois c'est plutôt la façon dont le marché digère cette donnée qui est intéressante plutôt que la donnée en elle-même qui encore une fois ne change pas l'histoire sur l'inflation de ce ralentissement de cette cible à 2% qu'on voit au loin mais qu'on devrait finir par atteindre. Mais en tant qu'économiste vous êtes d'accord avec cette idée-là ? Vous partagez quand même cette vue du marché aujourd'hui ? Oui 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 honnêtement on a ce scénario de ralentissement de l'inflation alors encore une fois c'est pas une histoire de la fin de l'année pour ce 2% c'est une histoire plutôt de la fin de l'année prochaine mais c'est la tendance qui est importante évidemment sauf choc externe violent sur le cours des matières premières sur d'autres éléments mais les dynamiques économiques dirons-nous justifient cette relative confiance d'ailleurs les banquiers centraux disent eux-mêmes qu'ils ont confiance. Après une question qui reste en suspens c'est quid de l'inflation dans les services ? C'est la question qui a été soulignée par l'OCDE d'ailleurs dans son dernier rapport qu'on voit se manifester dans les chiffres européens l'inflation dans les services elle oscille autour de 4% depuis plusieurs mois. Donc voilà c'est la question c'est aussi parfois une inflation qui est plus difficile à mesurer parce qu'il y a des effets de saisonnalité typiquement au début d'année la hausse des primes d'assurance souvent enfin les variations des primes d'assurance en tout cas etc. Donc là aussi un peu de volatilité mais disons que les composantes de l'inflation qui sont l'activité, les salaires et le coût de l'énergie vont normalement dans le bon sens pour les prochains mois. Mais cette inflation dans les services alors qu'il reste aussi collante sur la partie américaine, elle reste à des niveaux qui sont une dynamique qui est compatible avec le retour à l'objectif. Alors il va falloir que cette inflation dans les services commence à diminuer, à ralentir plus exactement, un peu plus sérieusement. Et ça ça peut pas être immaculé ? Immaculé ? Bah ! Normalement alors immaculé c'est... Non mais c'est puisque Jérôme Powell de la Fed nous met quand même les yeux sur le marché du travail et sur le chômage aujourd'hui beaucoup plus que dans la période de lutte active contre l'inflation. Oui c'est d'ailleurs assez étonnant, toutes les phrases les plus marquantes prononcées par Jérôme Powell depuis Jackson Hole depuis la fin août, c'est vraiment sur le marché du travail. J'en ai noté une. Il nous paraît important de soutenir le marché du travail tant qu'il est solide et pas lorsque les vagues de licenciements ont commencé. Donc une sorte de politique monétaire préventive. En général quand on employait ce terme c'était préventive contre l'inflation et là c'est préventive dans l'autre sens. Manifestement ça a été souligné. D'après les minutes c'est pas forcément unanime au sein du Conseil. Apparemment ça a été en tout cas cette fois-ci la volonté de Jérôme Powell. Après au-delà des discussions sur une réunion précise, il y a quand même de plus en plus de banquiers centraux partout dans le monde, enfin dans le monde développé, qui disent il faut faire attention de ne pas être en over-tightening, de ne pas avoir des conditions trop restrictives. Parce qu'évidemment quand l'inflation baisse, par définition les taux réels augmentent. Et c'est ça le jeu du moment. Il y a eu une majorité substantielle quand même pour les 50 points de base. Mais même parmi les gens qui ont opté pour les 50 points de base, visiblement on comprend que certains membres auraient tout à fait pu aussi valider une baisse de seulement 25 points de base. Ça montre la nuance et la complexité quand même de la décision du 18 septembre dernier. Alors après moi il y a juste deux secondes, une autre déclaration de Jérôme Powell que j'ai bien appréciée, c'était pas Jackson Hole, c'était avant. Il a dit en gros aux économistes, écoutez on se met dans 10 ans, est-ce que dans 10 ans vous serez capable d'estimer l'effet d'une baisse de 25 centimes sur le cycle économique ? Et en cela il n'a pas tout à fait tort. Levez un peu la tête du goudon, c'est ça quoi ? C'est ce qu'il dit aux économistes. Bon, qu'est-ce qu'on peut rajouter à ça ? Notamment du point de vue du marché et de la réaction de marché assez immédiate qui est assez neutre, Christophe, aujourd'hui sur ce chiffre d'inflation, alors qui tombe à peu près dans le consensus. Mais tout le monde a remarqué que l'inflation Coeur était peut-être un peu au-delà de ce qu'elle aurait dû être ou de ce qu'on espérait qu'elle soit sur cette marque de septembre. Oui, alors la bonne nouvelle c'est que globalement ce chiffre donne raison à Jérôme Powell. L'inflation décroît, on passait de 2,5 à 2,4. Donc l'inflation globale décroît. Effectivement, l'inflation Coeur remonte légèrement, c'est d'IBP, donc ce n'est pas énorme. En revanche, si on regarde les composantes, l'inflation sur le logement est plutôt neutre dans cette remontée de l'inflation Coeur. Comprends, ça n'est plus lié au coût du logement et associé. Exactement, donc là c'est la bonne nouvelle, c'est que la composante logement pèse pour à peu près 40% dans le Coeur PCE et ça ne va pas faire monter trop le Coeur PCE, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc c'est l'indicateur des prix que regarde la Fed. Ça c'était le premier point. Donc réaction plutôt neutre des marchés, d'autant plus qu'on a eu les Jobless Claims, donc les allocations chômage, qui elles sont sorties un peu au-dessus du fait de l'oragan. 258 000, c'est ça, on est un peu au-delà des normes habituelles, hebdomadaires. Comme la Fed, l'a dit Nathalie, regarde plutôt maintenant le marché de l'emploi, on s'est fait peur début août. Il faut se souvenir que début août, le marché avait eu peur avec la Samroule, la fameuse Samroule, où en fait le taux de chômage était monté au-dessus. Exactement. Donc je pense que la Fed avait acté ces 50 BP en se disant, si jamais le marché de l'emploi se dégrade, il faudra à nouveau agir. Donc c'était plus 50 BP pour stabiliser l'économie, c'est-à-dire voilà, on va faire 50 BP, on verra ensuite. Donc en fait, le marché, quand il a eu ses chiffres aujourd'hui d'inflation et de Jobless, il a dit bon ok, globalement ça ne change pas le scénario. Et quand on regarde ce qui est projeté pour les prochains FOMC, globalement il n'y a pas eu de changement. D'ici la fin de l'année, il y a toujours deux baisses de price sur la Fed, deux baisses de 25 BP, je précise parce qu'à mon avis il y avait une baisse de 50 BP. Donc le marché est convaincu que la Fed va revenir assez vite à 25 BP après ce premier pas de 50. C'est ce qui est price aujourd'hui. Après ça peut bouger très rapidement parce que la semaine dernière on était à 50 BP sur novembre. On l'a vu une semaine avant le dernier FOMC. Et de ce fait-là, la réaction est assez neutre et les anticipations même pour début d'année prochaine n'ont pas tellement bougé. Donc on est plutôt stable sur les prévisions de baisse de taux de la part des marchés de la Fed. Bon, chiffre qui ne change pas la donne. Effectivement, comme on explique le mouvement de la courbe américaine, notamment depuis le pas de 50 du 18 septembre dernier, Christophe, on avait quand même l'idée d'une courbe américaine qui se repentifiait. Et là, on a plutôt vu depuis trois semaines maintenant un mouvement de réaplatissement de la courbe de taux américaine. La pontification d'une courbe de taux est normale dans une période de baisse de taux directeur. Donc à chaque fois quand on regarde les cycles de baisse de taux court, les taux courts baissent plus vite que les taux longs. Là, depuis qu'on a eu le rapport sur l'emploi la semaine dernière qui était plutôt meilleur qu'attendu, on a enlevé une baisse de taux. D'ailleurs, le taux de deux ans a plus souffert que le taux de dix ans. Il est surmonté plus rapidement. Ce qui explique qu'aujourd'hui, on a une courbe américaine avec des taux de deux ans à 4% et des taux de dix ans à 4,05. La courbe est un peu revenue. Mais globalement, si on reprice des futures baisses de taux, on devrait avoir une poursuite de cette pontification de la courbe. Ça reste pour vous un mouvement tendanciel quand même ? Oui, tout à fait. D'accord. Bon, Gilles, qu'est-ce qui vous intéresse dans ces histoires de politique monétaire ? A commencer par les Etats-Unis, parce que derrière la Fed, évidemment, c'est quand même très vite la question de la baisse de taux. Si la Fed est confortable après 50 BP de baisse de taux pour revenir à 25 tranquillement, sans urgence, qu'en est-il du côté européen ? Sans vouloir jouer les cassandres, en étant gérant d'action, on est obligé d'être optimiste. On achète les résultats futurs. Donc, c'est un peu la différence avec les gérants. Généralement, c'est la nature des gérants d'action. Mais sans vouloir jouer les cassandres, je ne peux pas empêcher de remarquer qu'on a eu une baisse de 50 BIP, ce qui n'était pas attendu. On a eu un plan chinois qu'on n'attendait pas. Et là, maintenant, on nous dit que la Banque Centrale Européenne pourrait baisser ses taux dès le mois d'octobre, là où on attendait plutôt un peu plus tard dans l'année. Alors, sans penser que les actions sont concertées, elles sont pour le moins concomitantes. Il y a une pression. – Cette concomitance, pour moi, elle peut s'expliquer en partie, sans doute, par un ralentissement qui est d'une certaine manière plus marqué qu'attendu. Alors, en Chine, ça paraît évident. Aux États-Unis, quand on regarde les chiffres d'activité, moi, je ne suis pas économiste, mais je suis toujours très surpris quand je regarde les statistiques américaines parce qu'elles sortent très vite, mais en fait, elles sont très vite corrigées derrière et généralement dans le sens opposé. Donc, je n'ai pas la finesse de lecture, mais donc, je suis toujours un peu surpris quand je vois ça. Donc, c'est vrai qu'on a vu une croissance américaine qui avait été révisée à la hausse, mais quand on regarde les résultats d'entreprise ou les messages, ils sont assez mixtes. À la fin du premier semestre, on avait eu pas mal de sociétés de consommation qui avaient quand même fait état de fort ralentissement. – Le pricing power n'est plus là. Il n'y a plus la capacité à monter les prix comme ça a pu être le cas. – Quand on regarde sur le segment de l'auto, ce n'est pas brillant non plus, au-delà des déboires de Stellantis spécifiquement. Mais quand on regarde, il y a quand même un consommateur qui est attaqué et c'est quand même une grosse composante du PIB américain. Donc, certes, la bourse est au plus haut, c'est un effet richesse, c'est très bien. Et en Europe, quand on voit l'Allemagne qui, a priori, repart en récession ou va rester en récession, il y a quand même une situation qui reste pour le moins compliquée. Et ça, c'est avant de se dire qu'est-ce qui se passe dans trois semaines. Donc, quand je regarde le marché actions, aujourd'hui, ce que je me dis, c'est que... Il faut surtout se mettre dans une position de pouvoir traverser cette période d'incertitude. C'est comme quand on est sur un bateau, on est face à... Je ne sais pas si c'est... On sait qu'on a potentiellement une zone de turbulence devant nous, qu'on va devoir la traverser. Et donc, comment on fait ? Et on ne sait pas dans quel sens ça va partir. On réduit un peu la voilure, généralement. On réduit un peu la voilure et on prend des positions qui sont peut-être un peu plus sûres. Est-ce que pour autant, on fait demi-tour ? C'est-à-dire qu'on sort du marché ? Pas nécessairement. Parce que si jamais ça se dégage, on est payé pour être investi en actions. Et donc, il faut qu'on reste investi. Donc, le marché, le schéma de marché de voir, par exemple, des secteurs défensifs revenir sur le devant de la scène, ça paraît tout à fait légitime et cohérent avec... Et on s'aperçoit que c'est l'effet... Avec votre sentiment, en tout cas. Ce qui avait fonctionné en août et ce qui exactement n'a pas fonctionné en septembre. Et on a des rotations qui sont ultra violentes. Donc, sauf à changer de métier et à devenir trader. Et pourquoi pas ? Non, non, mais... Mais ça veut dire qu'à ce moment-là, on ne gère plus un portefeuille. On va gérer 10 positions et on va passer notre temps à trader sur ces positions en fonction des news et des nouvelles. Le matin, on va prendre le journal et puis on va passer d'autres. Quand on est gérant de portefeuille et qu'on doit investir à un horizon 5 ans, on s'accommode du bruit ambiant. Mais on est quand même essayé, obligé, de se fixer un horizon qui va au-delà des inconnus de court terme. Et donc, à quoi on se raccroche ? À court terme, là où on a un peu plus de certitude, un peu plus de visibilité, ça peut être parce qu'il y a des sociétés qui arrivent à s'affranchir un peu de l'environnement ambiant parce qu'elles sont dans des plans de restructuration. Et donc, quelque part, même s'il n'y a pas de croissance de chiffre à l'intérieur, il y a une histoire spécifique. Ça peut être parce qu'on est sur un secteur plus défensif, la pharma, ou parce qu'on est arrimé à un trend puissant qui permet d'entrevoir des perspectives pour le moyen terme. Et le fait est, c'est que, alors c'est un peu moins à la mode les gestions thématiques, mais les gestions thématiques, c'est bien de ça qu'il s'agit. C'est que c'est difficile de trouver, de savoir où est la... Ce qui fait monter les cours de bourse, c'est la croissance des IPS. C'est plus facile de croître quand on est exposé à un grand nombre porteur. Et il y a quand même quelques thématiques qui restent fortes dans ce marché. Ça fait plusieurs fois qu'on évoque la thématique de l'électrification. Je suis quand même assez surpris de voir qu'aujourd'hui, sur le S&P, la première performance depuis le début de l'année, c'est plus Nvidia. Eh oui ! Alors c'est Vistra. C'est Vistra. C'est quoi ? C'est Newtilities. Si on m'avait dit un jour qu'Newtilities pouvait faire 200%, j'aurais sans doute pas... Parce qu'elle fait de l'énergie décarbonée, notamment du nucléaire, et qu'on a vu des grands groupes technologiques, Microsoft ou d'autres, nouer des accords. On a même rouvert Sriman Island pour alimenter Microsoft en énergie. Donc là, c'est quand c'est Vistra, c'est Vistra. Voilà, c'est ça. Bien vu, excellent point. Il est ultra puissant. Il va nécessiter des investissements sur sans doute plusieurs décennies. Les transformations de l'économie vers l'électrification, mais vers l'intelligence artificielle, un chiffre simple, un data center pour l'intelligence artificielle, c'est une consommation 5 fois supérieure à un data center classique. Depuis 20 ans, on avait une consommation électrique qui baissait. La consommation électrique, elle va repartir à la hausse. Elle est attendue à la hausse, si on regarde l'AIEA, je crois que c'est 30 à 40% d'ici à 2050. Et les utilities en Europe en profitent ? Le marché paye les utilities aujourd'hui ? Dans un contexte budgétaire où la tentation fiscale est partout, permanente, et on sait que c'est le genre de groupes qui sont des moutons faciles à attendre pour des gouvernements un peu à bout de souffle. Alors, c'est des moutons faciles à tondre, sauf que, et c'est un point qu'on avait déjà évoqué ensemble, sauf quand on a besoin d'investissement. C'était Iberdrola en Espagne ? C'était Iberdrola en Espagne. Si vous continuez avec vos taxes, j'arrête d'investir. Je peux aller investir au UK, je peux investir aux US. Et qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'ils ont enlevé la taxe. Donc aujourd'hui, on est dans un moment où les services collectivités n'ont jamais eu une telle puissance de négociation. Est-ce qu'ils vont obtenir tout ? Certainement pas. Mais en tout cas, ça permet sans doute de pouvoir envisager un investissement qui est presque un investissement obligataire. J'investis pour faire croître ma base d'actifs et aujourd'hui, le taux de croissance de la base d'actifs va être entre 7 et 15 %, on va dire 10 %. Et j'ai une rémunération là-dessus. Ce qui me permet de verser un dividende qui va être de l'ordre de 4 %. Et ce qui est marrant, c'est que si on regarde le côté obligataire de ces sociétés-là, en Italie, quand ils vont émettre un bond, généralement, c'est un green bond, ils vont émettre à 3 %. Donc, on a une action qui rend du 4 % et avec une base d'actifs qui croît à 10. Et normalement, le cours de bourse, il suit la croissance de la base d'actifs. Donc, on a des... Encore une fois, ça ne fait pas rêver. Je ne suis pas sûr que ça permette d'avoir les returns de Vistra. Mais néanmoins... C'est un bon job quand on gère un portefeuille, quoi. Et quand on est dans ce genre de période, je trouve que c'est un bon élément. Après, voilà. Et après, on peut bien sûr ajouter la partie technologie, mais qui va être un peu plus soumise aux... Plus de volatilité, de sensibilité au marché. OK. Très clair. Sur l'Europe, qu'est-ce qu'on peut dire à ce stade, Nathalie ? Alors, on évoquait la partie américaine, la Fed. Et puis, il y a évidemment la question de politique monétaire pour la Banque Centrale Européenne. Il y a aussi les questions budgétaires, telles qu'elles se posent aujourd'hui pour des gouvernements. Bien sûr, on pense à la France. Mais encore une fois, traversons la Manche, je crois que la question fiscale est aussi présente au UK. Et j'imagine que les exemples peuvent se multiplier de ce point de vue-là, Nathalie. Qu'est-ce que vous attendez déjà de la BCE, là, à ce stade ? Alors, la BCE, ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression que les politiques monétaires ont repris leur job description et la Fed s'est dit « Ah, tiens, j'ai un double mandat. Ah, il y a l'emploi. » Tiens, elle partait de l'emploi. Et la BCE, ce que Christine Lagarde a dit « Ah, bah, moi, mon mandat, c'est l'inflation. » Ah, bah, les chiffres d'inflation ont agréablement surpris. Et donc, Christine Lagarde a dit, devant le Parlement européen, qu'il en serait tenu compte lors de la réunion de politique monétaire de la semaine prochaine, d'octobre. Donc ça, c'est déjà assez intéressant, finalement, cette différence d'approche et puis cette volonté qui rejoint ce que vous disiez, peut-être de banques centrales qui ont envie de relâcher un peu la pression. Sachant qu'il reste de la marge. 3,5, c'est pas un taux neutre, c'est pas un taux accordant en Europe. Et le niveau de la Fed, c'est la même chose. On n'est pas encore dans une zone où on se demanderait « Est-ce que je ne suis pas en train de relancer l'inflation ? » On n'est pas encore dans une zone où on a besoin de se poser la question, ou en tout cas de répondre à cette question « Où est mon taux neutre ? » Et d'ailleurs, les banquiers centraux ne cherchent pas trop à y répondre et un peu à noyer le poisson en ce moment. Ceci dit, c'est un peu toujours la même histoire qu'on peut dire à propos de beaucoup de choses. On sait que c'est une bulle quand elle éclate, on sait qu'on est au taux neutre quand on y est. Oui, c'est la postériorité qu'on le découvre. C'est du processus de découverte. Donc, octobre, ça semble être un « done deal » pour la Banque centrale européenne. Est-ce que d'accélérer un peu le rythme, en restant sur des pas de 25, mais plutôt que d'une baisse tous les trimestres, de passer à une baisse toutes les 6 semaines chaque meeting, est-ce que ça suffit pour l'instant à accompagner le mouvement de désinflation en Europe et la morosité économique qui va derrière, Nathalie ? Ça suffira probablement parce que c'est l'idée aussi d'y aller graduellement. En gros, dans le comité de la Banque centrale européenne, il y avait les faucons qui disaient « Attention, inflation ». Il y avait les colombes qui disaient « Mais bon, ça va mieux ». Et les faucons se sont mis à dire « Bon, d'accord, inflation, mais il faut faire attention ». D'accord. Ils ont mis un peu d'eau dans leur vin à ce stade. C'est vraiment l'évolution très très nette. Les colombes continuent à dire « Il faut baisser parce que l'Allemagne, parce que les indicateurs, etc. » Comment le marché regarde la BCE aujourd'hui, Christophe ? Est-ce que le marché se dit que, parce que l'historique de la Banque centrale européenne est celui d'une banque centrale structurellement au quiche, on va le dire comme ça, mais est-ce que le marché s'inquiète que la BCE soit à un moment en retard, pas assez agressive, trop timorée ? Ou est-ce que le marché est en ligne avec ce que la BCE nous guide, nous apporte comme guidance aujourd'hui ? La bonne nouvelle, c'est que l'inflation en zone euro est passée sous les 2%. Oui, alors jusqu'où c'est une bonne nouvelle. Non, mais ça veut dire… Un 8, c'est encore une bonne nouvelle. C'est un 7 demain. Le risque, c'était effectivement que la BCE se dise « ah ben non, je ne suis pas à ma target, maintenant allié ». Et l'année prochaine, début d'année prochaine, on va rester sous les 2% pendant un certain temps. Oui, on va être sous l'objectif pendant plusieurs mois encore. On l'a évoqué, les PMI en Allemagne, les PMI en zone euro, tout ce qui est indicateur d'activité, sont en train de baisser. Donc il faut agir. Et suite aux chiffres de la semaine dernière, les anticipations de baisse de taux sur la BCE montrent maintenant une baisse de 25 points de base sur octobre et une baisse de 25 points de base sur décembre. Ce qu'on n'avait pas tout à fait avant. Donc le marché a corrigé. Et il s'attend globalement sur les 4 prochains meetings de début d'année 2025 à 3 baisses de taux. À un moment donné, avant les chiffres de l'emploi américain, on était sur 4 baisses de taux. Donc une baisse à chaque meeting, les prochaines, sur la BCE. Donc globalement, le marché attend des baisses de la BCE. La BCE a l'air de dire, ok, octobre, ceci donne deal. Donc je pense que décembre, ce sera la même chose. Et c'est plutôt une bonne nouvelle quand on regarde effectivement l'activité qui décroît, les PMI qui sont sortis sous les 50. L'inflation qui est maintenant dans la zone en dessous de 2%. Donc il faut que la BCE agisse, oui. Est-ce que la balance des risques peut évoluer au point qu'on se demande à un moment si la BCE n'aurait pas intérêt à faire un pas de 50, par exemple ? Est-ce que c'est ça le risque du scénario, le risque principal du scénario central que vous avez décrit ? Je ne pense pas à un pas de 50, sauf si vraiment il y avait une situation... Ça, ce serait une mauvaise baisse de taux ? Disons qu'on anticipe, nous, chez CPR, on a un scénario de risque qui est à hauteur de 20% de probabilité, mais qui dit, voilà, si la situation se dégrade plus rapidement, on peut avoir effectivement 75 BP d'ici la fin d'année. Alors je ne sais pas si c'est 25 et 50, tout ça, 50 et 25. Et ça, c'est un scénario de risque, 20% de probabilité, vous dites aujourd'hui ? Exactement. Donc une macro qui baisserait plus vite que prévu, une Chine peut-être qui ne se relancerait pas autant que ce qu'on imagine, etc. Enfin, ça peut venir de... Après la Chine, est-ce que ça va être positif, le fait qu'il décide de monter des taxes sur les produits ? Parce que l'Europe peut mettre des taxes sur les voitures chinoises, et par répression, la Chine décide de mettre des taxes sur les produits européens. Donc au final, on va faire de la taxflation. La taxflation ? Ah oui, j'avais jamais entendu celle-là. C'est bien, je la garde, je la note, je la garde. Oui, entre l'Europe et la Chine, entre le plan de soutien chinois, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour l'Europe, pour des entreprises européennes qui restent malgré tout exposées à la Chine, Gilles ? Et puis j'allais dire, entre guillemets, le revers de la médaille, c'est-à-dire que le ton commercial monte quand même entre les deux zones. Est-ce qu'on rentre là dans une dimension un peu plus agressive sur la partie commerciale ? Peut-être pas jusqu'à aller à ce qui se passe entre les Etats-Unis et la Chine aujourd'hui, où on veut une séparation la plus nette possible, mais quelque chose d'un peu plus dur que ce qu'on a vécu jusqu'à présent. Alors, l'annonce du plan, c'est certainement une bonne nouvelle. Maintenant, je pense qu'il est urgent d'attendre de voir ce que ça va produire comme effet. Il ne faut pas trop anticiper, vous dites ? Alors, je pense qu'il y a eu un mouvement de rachat de short. Ça, d'accord. Mais de là à aller regarder le comportement des ventes sur la Golden Wing en ce moment en Chine, je pense qu'il est beaucoup trop tôt. On n'est pas du tout dans les plans chinois d'il y a 10 ans, où on décidait de mettre de l'argent, on reconstruisait des immeubles et on construisait des autoroutes, où on avait une action directe. On est dans une action qui est beaucoup plus indirecte, où il faut recréer un climat de confiance. Grâce à une stabilisation et à un appurement du marché de l'immobilier, grâce à la mise en place potentiellement d'un système de retraite dans un pays qui vieillit. – La sécurité sociale, oui, bien sûr. – Donc, c'est pas parce qu'il y a beaucoup d'argent qu'on va relancer la machine. On pourrait avoir exactement un schéma où on remet de l'argent, il y a du chômage des jeunes, et en fait, on va développer l'épargne simplement parce qu'il y a un comportement d'attente. – De thésaurisation, oui, il y a déjà un taux d'épargne très clair, bien sûr. – Donc, ça ne veut pas dire que ça ne va pas marcher, mais ça veut dire qu'il est urgent d'attendre. – J'entends. – Maintenant, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour l'Europe ? – Oui, c'est une bonne nouvelle parce qu'encore une fois, les sociétés européennes, elles sont exposées au marché chinois, donc avoir la possibilité d'un plan qui fasse repartir la Chine, c'est nécessairement une bonne nouvelle. Maintenant, il est trop tôt pour, à mon sens… – Une bonne nouvelle pour quel type d'entrevue ? Parce qu'on a vu, évidemment, en première ligne, le luxe, c'est, j'allais dire, le truc un peu pavlovien, de se dire si la Chine relance, il faut que j'achète du LVMH. Je n'ai pas eu l'impression que ça a beaucoup duré, ça a été très violent, là aussi, pour des valeurs qui avaient parfois perdu ce qu'à 20% et plus. – Je pense que le luxe, c'est un peu caricatural. – D'accord, ça, c'est une caricature. – Maintenant, ça peut être des produits, je veux dire, une société comme Seb, aujourd'hui, c'est des biens de consommation en Chine, c'est un support. Donc, on peut aller chercher un peu plus loin dans la cote. Bien sûr, il y a une société de luxe, mais il y a aussi du L'Oréal, c'est pas que du luxe. Aujourd'hui, je crois qu'aujourd'hui, le mass market représente quasiment autant que le luxe pour eux en Chine. – Pour L'Oréal, oui. – Donc, j'allais dire, pour le marché de l'auto, ça risque d'être nécessairement plus compliqué. Et là, on ne peut pas ne pas en dire un mot pour l'Allemagne, c'est qu'effectivement, on pourrait se dire que c'est bien pour l'Allemagne. La réalité, c'est qu'on a un modèle allemand qui était assis sur du gaz pas cher pour aller vendre des produits à des Chinois, que ce soit de l'industrie, des cap goods ou des voitures. Les Chinois ont appris à faire des cap goods et appris à faire des voitures. Donc, il y a quand même sans doute un modèle allemand à repenser. C'est là où c'est un peu plus compliqué peut-être. Mais néanmoins, ce qu'on a vu, en plus à la faveur des incertitudes sur le budget français, c'est que sur le mois dernier, l'Allemagne a très fortement bondi après l'annonce du plan chinois, alors que la France avait plutôt tendance à perdre. On avait nos vents contraires. Donc, il y a ce type d'arbitrage qui se fait encore. Je ne suis pas sûr qu'il soit toujours légitime. Maintenant, on ne peut pas les... Sur l'auto, vous dites quoi spécifiquement là ? Alors que ce soit value, il n'y a pas de doute. Deep value, sans doute. Est-ce que c'est dead money ? Ou est-ce qu'à un moment, il faudra quand même se poser la question, pour des investisseurs qui regardent la valorisation des entreprises, de se dire, tiens, il y a peut-être encore quelque chose de résiduel intéressant quand même ? On met les Ferrari de côté. L'auto n'a jamais été chère. Le PE moyen sur 25 ans de Peugeot, c'est 3. Donc, aujourd'hui, on y est revenu. La différence, c'est qu'avant, ils ne faisaient pas de marge ou 3% de marge. Aujourd'hui, ils en font 5. Donc, on pourrait se dire... Alors, peut-être qu'ils vont réviser. C'est peut-être un peu plus parce qu'ils viennent de réviser la baisse. Mais le sujet, c'est qu'on a eu pendant 10 ans... Quand je regarde, quand j'ai commencé, moi, en 1995, à travailler, et pendant 10 ans, on avait un marché mondial automobile qui était sur 60 millions de véhicules. On a eu l'arrivée de la Chine qui fait que le marché mondial, il est passé de 60 à 90 millions. Le marché automobile mondial, aujourd'hui, il est à peu près stable. Alors, on va voir avec l'Inde, on va peut-être monter à un moment un peu plus. Mais on a un marché de substitution. Les gens sont équipés, donc on va peut-être monter un petit peu. Donc, on a un marché de substitution. Et en fait, le marché de l'auto, ça a toujours été un marché où, en réalité, il fallait aller prendre des parts de marché grâce aux nouveaux produits. Donc, on va rester dans ce marché-là. On a eu une période de 10 ans, on l'avait oublié, qui était une période de croissance. Mais le secteur de l'auto, c'est un secteur industriel. Là, le périmètre est fini, quoi. Donc, le périmètre, il est fini. Et donc, je pense qu'on revient dans les modèles pré-2006, pré-émergence de la Chine. Et donc, il faut trouver. Est-ce que Peugeot est mort ? La réponse est « je ne pense pas ». D'autant que, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on a un marché qui, effectivement, agrossit. Des nouveaux players, les Chinois, qui arrivent avec des structures de coût qui sont bien plus basses. Et que le seul qui a pris la mesure de ça, c'est Tavares. Alors, ça ne fait pas plaisir. C'est compliqué. C'est brutal. Mais c'est le seul. Il a été acheter un concurrent chinois pour pouvoir offrir. Quand on entend les syndicats allemands qui disent « ouais, mais ce n'est pas à nous de payer », parce que je comprends leur réaction, et elle est légitime. Mais la réalité du marché, c'est que si vous regardez aujourd'hui les pubs pour BYD, pour 35 000 euros, vous avez une voiture qui ressemble quasiment à un Cayenne, en tout électrique. Ça va être compliqué. Sur la Chine, sur le plan macro, qu'est-ce que vous attendez des mesures, Nathalie, pour l'économie chinoise, mais aussi peut-être par répercussion ? Est-ce qu'il y a des effets d'entraînement à attendre sur le reste du monde, et pour nous en Europe, notamment via l'Allemagne, évidemment ? Effectivement, ça a été très bien dit. Il est vraisemblable que ce plan, qui est important, notamment sur les aspects monétaires, les baisses de taux sont importantes, 50 points de base sur le taux de réserve obligatoire, c'est beaucoup. Annoncer qu'on va continuer, c'est beaucoup. Donc ça, ça peut être un... C'est un whatever it takes moment, un peu, de ce point de vue-là. Un petit peu, oui. Absolument. D'accord. Donc l'idée, c'est de se débrouiller pour faire les 5% de croissance cette année, sinon ce ne sera pas bien vu. Après, c'est qu'est-ce qui se passe l'an prochain ? Effectivement, ça dépend beaucoup de la confiance des consommateurs. Et puis, est-ce qu'on change un petit peu la façon, justement, de donner des lignes directrices en termes de politique économique ? On peut imaginer que cet objectif fixe du PIB de 5%, il devienne un intervalle de croissance, il devienne quelque chose d'un peu plus fictuant. Parce que c'est vrai que dans l'ampleur de l'annonce, dans la rapidité, normalement, le politbureau de cette saison n'est pas destiné à faire des annonces en termes de politique. Dans la rapidité, on sent quand même que, quelque part, quelque chose urgeait et qu'il fallait réagir. Panique, peut-être que le mot est un peu fort. Voilà. Mais, sentiment qu'il ne fallait pas attendre. Et d'ailleurs, la réaction des marchés, alors effectivement, des rachats de short, mais le fait que, finalement, ces annonces aient eu un effet sur les actions chinoises, que les annonces qui avaient été distillées un peu mollement auparavant, n'avaient pas eu. Donc, c'est quelque chose qui reste à surveiller, mais qui ne signera pas forcément le grand retour de la Chine, en tout cas, tant que ce boulet... Mais ce que je veux dire, c'est que nous, dans la stratégie européenne, il ne faut pas compter là-dessus. Enfin, je veux dire, il ne faut pas se dire qu'on va avoir un vent conjoncturel porteur parce que la Chine relance. Alors, c'est toujours mieux. C'est toujours mieux. On parlait des enquêtes PMI. C'est vrai que si on regarde le secteur manufacturier dans les grands pays développés... Oui. De toute façon, c'est le grand écart. Service PMI, manufacturier... Mais au-delà de ce grand écart, on a l'impression de se dire que le manufacturier, c'est mort. C'est mort, c'est fini. C'est mort. Si on regarde le manufacturier dans les pays émergents, dans les économies émergentes, ce n'est pas la même histoire. Alors, c'est la même histoire en Pologne. Il y a des pays qui sont très dépendants de l'Allemagne. Si on regarde ce qui se passe en Asie, on a des indicateurs qui sont plutôt verts parce qu'il y a toujours cette demande pour les semi-conducteurs et sans doute pour d'autres choses. De ce point de vue-là, effectivement, ça peut aider à ce que cette dynamique manufacturière se consolide un petit peu. Si on évoque un peu les stratégies d'investissement pour la partie obligataire, crédit, Christophe, qu'est-ce qui change ? Qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui va changer avec l'idée quand même que les taux directeurs des banques centrales vont encore baisser un peu devant nous ? On se posera la question avant de savoir jusqu'où ils vont baisser. Mais là, il y a encore des baisses de taux faciles. Si je comprends, est-ce que déjà ça fait évoluer les stratégies d'investissement et est-ce que les intérêts des clients aussi sont un peu différents aujourd'hui ? Les intérêts des clients étaient présents parce que les taux étaient assez élevés en début d'année. On a bien vu aussi bien sur les émissions, sur la partie in-lacement de grède que sur la partie à yield, c'est le moment plus spéculatif. On a vu effectivement beaucoup d'émissions de la part des entreprises de façon à pouvoir répondre à la demande du marché. parce que la demande était très forte pour aller capter les niveaux de taux, les niveaux de spread. C'était un bon moment pour émettre. Même si on se refinançait à des taux plus élevés, il y avait une demande tellement importante que c'était un bon moment pour se faire. Surtout qu'il y a eu quelques années où c'était plus compliqué avec les années Covid. Donc là, ça permettait d'émettre avec une belle demande. À chaque fois, les bit-to-cover étaient au-dessus de 3. Donc globalement, la demande est là. Les flux sont là aussi sur la partie crédit. Donc on voit qu'il y a des flux entrants en continu. Et à chaque nouvelle émission, il y a du monde. Exactement. Donc aujourd'hui, en plus, la conjoncture reste plutôt favorable. Là, on est encore en croissance. Les fondamentaux sont bons pour les entreprises. Donc au final, la partie crédit, on l'a bien vu cette année. Même si les taux sont globalement stables par rapport au début d'année, on a quand même des performances sur le segment obligataire qui sont de l'ordre de 4% ou voire plus. Donc globalement, c'est plutôt une bonne action d'avoir mis sur l'obligataire en début d'année. Nous, on continue de penser que l'obligataire va rester plutôt porteur avec les baisses de taux à venir. On pense que maintenant, effectivement, il y a un peu de volatilité. Et on arrive à la fin d'année. Fin d'année, c'est souvent la réduction des enveloppes de risque parce qu'il y a la fermeture des boucs. Donc globalement, ça devrait être encore porteur pour les prochains mois jusqu'à la fin d'année. C'est cet environnement obligataire. Après, on a des incertitudes. On a vu la Fed qui maintenant va être data dépendante, mais alors quasiment au chiffre près. À chaque fois qu'on aura un chiffre, on va voir ces réactions de marché qui vont être très violentes. Ça, ce n'est pas forcément bon parce que ça va générer de la volatilité sur les marchés. Donc s'il y a de la volatilité, vous réduisez votre enveloppe de risque, surtout en fin d'année. La Fed n'a pas réduit l'incertitude de ce point de vue-là ou pas réduit la volatilité de ces marchés de ce point de vue-là ? Voilà. Maintenant, ils sont dépendants des chiffres et de macros. Parce que lorsqu'à l'annonce, on va baisser de 25 BP à chaque meeting pendant les six prochains meetings, c'est beaucoup plus facile que dire maintenant, on attend de voir le prochain chiffre de l'emploi, le prochain chiffre d'inflation avant de se décider pour baisser ou pas. Et on le voit bien dans les anticipations de marché, ça a été très violent ces trois, quatre dernières semaines. Donc il y aura plus de volatilité, ça va devenir plus compliqué. Donc il faut rester mobile. Mais globalement, l'univers obligataire est plutôt porteur dans cet environnement où on cherche un peu de la qualité. Donc voilà, les risques sont moindres sur cet univers-là. On a envie de jouer ça à travers des stratégies vraiment de pur rendement, de buy and hold ? Ou est-ce que l'idée d'avoir des stratégies plus flexibles aujourd'hui est peut-être aussi intéressante ? Buy and hold, oui, parce qu'en fait, on peut aller capter des... D'accord. Verrouiller les taux, verrouiller les rendements, ça reste encore des bonnes idées, des bonnes stratégies pour des horizons 3, 4, 5 ans. Exactement, ça reste une bonne stratégie. D'autant que maintenant, vous avez quand même des niveaux de taux qui sont amenés encore à baisser. Donc avoir des performances. Il y aura un peu de plus-value en plus. Exactement. Et on voit bien qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'éléments qui vont être favorables au niveau croissance. Les fondamentaux sont beaux. Il y a le relance en Chine, même si l'Europe ne va peut-être pas en bénéficier énormément. Elle va en bénéficier. La baisse de taux des banques centrales. Et puis voilà, on reste quand même dans une période de croissance. Donc l'environnement est porteur. Nous, on aime bien la partie du bas IG. Et plutôt les secteurs qui sont moins cycliques. D'accord. Défensifs. On retrouve l'urgence avec le point de vue action de ce point de vue-là. Sur les actions, est-ce que c'est intéressant quand même de changer un peu de taille d'entreprise ? C'est-à-dire le marché a été très focalisé sur les méga caps. Et même dans les méga caps, le groupe des 7 aux Etats-Unis. Visiblement, quand on fait les comptes à l'issue du troisième trimestre, les choses se sont un peu plus diffusées. Est-ce que stratégiquement, là, ça vaut le coup quand même d'aller chercher des tailles d'entreprises de capitalisation boursière un peu plus petites ? Alors, je pense qu'il y a un certain nombre de patrons de petites entreprises ou d'actionnaires majoritaires qui ont répondu à cette question puisqu'ils ont choisi de délister. Parce que les cours étaient effectivement relativement bas. La question de la petite entreprise, elle se pose sur la capacité à pouvoir tenir la pause. Est-ce que je peux faire face à des potentiels rachats dans un marché qui est peu liquide ? Et si la réponse est oui, oui, je pense que ça vaut le coup. On a des valorisations qui sont aujourd'hui effectivement relativement attractives. Mais ça devient une question de liquidité, structurelle. Après, il faut regarder, il faut faire son choix. Je ne parle pas de micro-cap. Je parle d'entreprises qui peuvent avoir des capilles de plusieurs milliards d'euros quand même. D'abord, on s'aperçoit que sur le troisième trimestre, les small caps n'ont plus sous-performé par rapport au large cap. Mais c'est quand même, quand il y a des événements de liquidité ou d'incertitude, on voit que généralement, on n'est soumis pas forcément à la liquidité de son propre fond, de ses propres besoins, mais on est aussi soumis à la liquidité des concurrents. Des autres, oui, bien sûr. Et si effectivement, j'ai un concurrent qui a des rachats et qui vend la position que j'ai, si je ne suis pas en mesure de racheter ses positions, finalement, il va faire de la sèche. Donc, c'est important à garder en tête dans la construction de portefeuille, de se dire, qu'il faut pouvoir gérer cette liquidité. Maintenant, oui, il y a des choses à faire. À très court terme, vu qu'on était dans une phase où, normalement, ça aurait dû être positif pour les small caps, puisqu'on a les taux qui baissent et donc ça baisse leur coût de financement, la question qui se pose aujourd'hui, c'est pourquoi on baisse les taux ? Est-ce qu'on baisse les taux ? Parce que... Pour des bonnes raisons. Pour des bonnes raisons, c'est l'inflation qui baisse. Ou est-ce qu'on baisse un peu plus vite ? Parce qu'en réalité, c'est l'économie qui ralentit. Ben, ça changera peut-être demain. On verra. Et là, on se pose un peu la question. Mais si c'est l'économie qui ralentit, pour les petites sociétés, c'est la question, en fait, de la capacité à retenir les résultats qui se posent. Et donc, je pense que c'est important de regarder... C'est la nature des baisses des taux qui fait qu'on reviendra ou pas sur ces secteurs-là. Et donc, la publication des résultats va être intéressante. Mais, voilà, en tout état de cause, il y a des opportunités dans les small caps et on le voit au travers des nombreux rachats qu'on a déjà eus. Une dernière sortie en date annoncée, celle de Esquerre, par exemple, sur le marché français. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Manet Marché ce soir. Nathalie Benatia, BNP Paribas Asset Management, Christophe Dehonde, CPR AM, et Gilles Guibou, AXA IM.